Il a été en plus en débat politique. Mais le canton est vraiment sûr. Et que dire de l'autre candidat qui a dit le débat? Non, 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 non. Il est mon travail. Aujourd'hui, tout le candidat est le plus grand. Il est mon travail. Sa mère, c'est ma soeur. Son père est mon grand frère. Je connais depuis un jour une fois. Donc, son père, c'est mon père. C'est une fille pour moi. C'est une femme pour moi. Mais je lui aurais conseillé qu'il y ait une forme de compagnie. Il faudrait éviter cela. Parce qu'il y a 20 candidats. Non, 19 candidats. Il y en a 17. Oui, il y en a 17. Pour l'extraire de quelqu'un. Je veux le débat de toi. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as le candidat qui est plus important ici. Donc, tu dois nous parler. C'est ce que ça ne se regne. Parce que, il y a une bonne chose qui me dit que je veux nous débattre. Je ne veux pas lui dire. Il y a une personne qui a levé. C'est ce qu'il était à cause de ce qui était. Oui. Il y a une bonne chose qui a levé. C'est ce qu'il dit. Il y a une femme de Calife, je veux nous débattre. Il y a une bonne chose qui a levé. Mais il y a une bonne chose qui a levé. Il est le candidat de la continuité, tu présentes ton candidature pour la rupture. Mais il faut qu'il incarne la continuité. Il n'a pas de temps, il n'a pas de temps. Parce que tu veux la continuité, on veut la rupture. Si tu disais que le pape est cohérent dans sa démarche politique. Mais tu prends quelqu'un qui veut la rupture, tu veux la rupture. Tu veux la rupture, tu veux la rupture, tu veux la rupture. C'est ça. Le pape s'est trompé, tout ça m'a de challenger. Il s'est trompé de challenger. Le vrai challenger aujourd'hui, c'est Amandouba. Si on est en deuxième tour, le pape est de sortir. Il ne peut pas y avoir de temps. Il ne peut pas y avoir de temps. Le débat est incontrône. Parce qu'ils sont deux, il faut choisir entre les deux. Mais aujourd'hui nous en sommes à 17. Il est en plus de 19 ans. Tu n'as pas de même pas de chagot. Mais c'est ça aussi. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps en plus. Il n'y a pas de temps en plus. Il a été en plus de temps en plus. Il y a aussi. Là aussi, Djiwi. Je l'estime beaucoup et je la considère comme une nièce parce que son père est mon ami. Et Dieu sait que quand elle commence, c'est l'une des candidats qui fait mieux sa campagne électorale. Sur le terrain, il y a une ascension même dans sa campagne, en tout cas dans sa communication. Au point qu'il y a un baromètre qui m'a dit que chaque jour je crois que la jeune Afrique est une vidéo les plus suivies de la campagne électorale. J'ai vu le classement, mais j'ai vu Anta en 4ème position. Anta était en 4ème position, après Djomai en tête, Shadi Diandjié, Abipsi, elle est venu, après Alou Diagnon. Donc c'est ce qu'elle a fait, parce qu'au départ, elle n'était pas dans le top 5. Mais maintenant, quand elle est dans le top 5, ça signifie que sa campagne est très bien suivie. Je ne sais pas ce qu'elle dit, qu'elle connaît son discours est suivi. Parce que quand même, tu veux que ton discours soit suivi. Même Amour Bassa n'a pas l'air. Mais, qui a l'air, qui a l'air, qui a l'air, qui a l'air. Il faut continuer, parce que pour moi, je crois que les débats de personne et menteurs qu'ils font une interdiction. Même si je le garantis, je tombe en extase. Je me dis que, qui a, au moins, un projet politique cohérent et beaucoup ont adhéré à son discours politique. C'est ça, pour moi, il faut l'entendre. parce que dans le slogan son co-moye Diomay il y a un peu d'intérêt effectivement en fait nous sommes intéressés ce ne sont pas les personnes mais c'est le projet qu'on a mis en place que Ousmane porte le projet, que Diomay porte le projet, qu'Elmali porte le projet le projet c'est le projet même si quelqu'un a été le leader charismatique mais ce qu'on a besoin c'est qu'on a besoin de notre projet c'est qu'on a besoin de la personne physique je veux dire vraiment pour lui donner ce conseil entre continuer de commencer parce que tu es très bien suivi vraiment tu es bien suivi et que tu as un très bon discours politique donc c'est ça mais il y a des états c'est-à-dire je crois que ce n'est pas le moment il y a un type de discours on ne le laisse pas 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 et je vois qu'elle fait une montée en flèche comme l'indique même le mais il y a une son il est un peu donc je sais je dois savoir il y a une flèche il y a tout il y a des possibles c'est le conseil c'est le conseil que je lui donne on ne le laisse pas il n'y a pas mais dans tout ça il doit vraiment se réjouir en tout cas de l'attention que les gens portent sur lui mais déjà comme nous avons proposé mais quand il parle de création d'une monnaie communautaire déjà dure monnaie nationale c'est bien le problème de la monnaie c'est pas un tabou de vie c'est pas un tabou et puis c'est un instrument de change mais aussi c'est un symbole de souveraineté c'est toi c'est ton peuple mais aujourd'hui nous avons une souveraineté politique mais notre souveraineté monétaire elle est encore même notre souveraineté économique c'est que notre monnaie c'est la même chose or quand ils ont lancé un débat sur la monnaie nationale parce que les gens ce qu'ils pensent c'est qu'ils sont vraiment l'espace communautaire comment faire pour que les gens aient une monnaie c'est qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas à l'euro parce que tant qu'ils ont lancé c'est qu'ils aient une monnaie ça veut dire qu'il n'y a pas notre indépendance monétaire notre souveraineté monétaire c'est qu'ils ne savent pas les affaires monnaies souvent quand on en parle les gens ne savent pas que si on n'a pas notre monnaie c'est comme si on tombe dans la pauvreté ce qui est le droit de nous c'est le droit de nous c'est le droit de nous deux pays deux espaces monétaires ils sont fermés quatre quatre ils sont fermés les Emoa SEMAC UMCO et la zone euro ils sont là c'est le droit de nous vous les représenterez au plan mondial 7% ça signifie que 93% dans l'adn ils ont leur monnaie c'est leur monnaie c'est leur monnaie donc je suis d'accord maintenant nous 85% c'est une union monétaire 5% c'est une monnaie nationale mais alors que c'est le contraire mais aujourd'hui si on a analysé en Afrique les pays les plus pauvres c'est les pays qui utilisent le franc CFA les pays les plus hauts c'est les pays qui utilisent le franc CFA c'est le cas 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 c'est la première puissance économique c'est la première puissance c'est la première puissance c'est le cas c'est le cas et ses enfants c'est la première puissance c'est la première puissance j'ai trop de temps Et si vous regardez, même la Guinée-Bissau, quand vous regardez, vous voyez, votre pauvreté est la plus grande. Donc pour dire tout simplement que, le CFA, tant qu'on a réformé, qu'on a regardé une dimension, ou qu'on a pris la dépendance de l'Europe, en tout cas de la France, nous serons toujours des Etats pauvres et nous n'avons pas de souveraineté monétaire. Tu vois que c'est une question de souveraineté. Mais nous, à ce moment-là, n'ont pas le maire d'avoir mis leouslynème de la France, et n'ont pas utilisé notre image et n'a pas utilisé un livre. Quelle est notre chaleur? Nous en avons mis le meilleur, et nous n'avons pas de souveraineté. Et à la France, si nous avons mis à la chaleur, que nous avons mis l'argent de la France... Depuis 1945, nous n'avons pas de souveraineté notre histoire, et ils n'ont pas utilisé la France, et ils ne l'ont pas utilisé la Chaleur. Et ils auront la acheté. Nous sommes des états encore indépendants, mais ce n'est pas vrai. Parce que ce sont des souverainistes. Je veux dire que les souverainistes, ce que tu sais, c'est la souveraineté, c'est la monnaie, mais tu vois. Il faut ça poser le problème de la monnaie. La France, nous savons que la monnaie, leur survie économique, c'est parce que les Français, ce qu'ils vivent dans le CFA, c'est difficile.